12. Engager le dialogue avec tous les mouvements armés maliens. 13. Instaurer une journée nationale du pardon. 14. Intensifier la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 15. Renforcer l'implication des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits. 16. Renforcer les capacités des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap pour mieux jouer leur rôle et leurs responsabilités dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits. 17. Promouvoir l'éducation à la culture de la paix dans les établissements scolaires et universitaires. 18. Renforcer la capacité des services du développement social et de l'économie solidaire pour prendre en charge les personnes vulnérables et les personnes vivant avec un handicap. 19. Vulgariser la charte pastorale au sein des communautés. 20. Ériger un monument sur le site de l'attaque du bateau Tombouctou, survenu le 7 septembre 2023 à Chambou, dans le cercle de Gourmand-Rarousse. 21. Mettre en place des structures de déradicalisation. 22. Rapprocher la justice des justiciables aux besoins par le biais des parajuristes et des conciliateurs de justice. 23. Moraliser davantage la vie publique. 24. Communiquer dans les langues officielles sur les concepts de paix, de réconciliation nationale et de cohésion sociale. 25. Lutter contre les stigmatisations sociales et raciales. 26. Prévoir le rapatriement et l'accompagnement des démunis qui désirent rentrer au pays. 27. Mettre en place des mécanismes de justice transitionnels. 28. Renforcer la vigilance pour éviter l'amalgame et l'instrumentalisation des questions communautaires. 29. Adopter des mesures d'accompagnement des couches vulnérables. 30. Renforcer la lutte contre l'impunité. 31. Prendre des mesures fortes pour mettre fin aux pratiques esclavagistes. 31. Vulgariser la charte de cohabitation pacifique issue du forum régional d'entente sociale à travers le dialogue communautaire. 32. Instaurer un cadre de rencontres intra- et intergénérationnelles en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. 33. Faire respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur sur les pratiques religieuses. 34. Création, ouverture de lieux de culte, organisation des prêches et serments, programmes d'enseignement, réseaux sociaux, etc. 34. Accélérer l'introduction de l'enseignement de nos valeurs sociétales dans les écoles et midersa. 35. Appliquer les lois et conventions internationales en faveur des personnes vivant avec un handicap. 36. Encourager toutes les initiatives visant à renforcer la résilience des populations face à la crise multidimensionnelle que vit le pays. 37. Ériger un monument aux morts à la mémoire des victimes de la crise et des conflits. 38. Procéder à la réforme institutionnelle de la mission d'appui à la réconciliation nationale et opérationnaliser les équipes régionales d'appui à la réconciliation et les comités communaux de réconciliation en but de leur permettre de jouer efficacement leur rôle de structure de mise en œuvre des politiques de paix et de cohésion sociale. 39. Promouvoir un financement adéquat et conséquent de la réparation en faveur des victimes des crises du Mali. 39. Pour nombrancer les acteurs de l'ять etspeed les interventions impulsifier les forces de la réparation pour sağener les sources de maîtresse de la situation. 40. Desdittibergs de l'agricidité du Mali. 40. Prétard de la réparation « Le Ésque du Mali.보 raheux de la récoat friend. 90. Mabereich à une deuxième commune augmentation le genre de déc Janet de l'ordre matrimé par la communauté de la réparation nationale.